bonjour à toi chers spectateurs uncut james de ben et josh savdi c'était une de mes grosses attentes honnêtement lorsque j'ai entendu parler du film déjà au début j'ai cru que c'était une énorme blague parce que malgré le fait que les frères savdi est souvent pris des acteurs un petit peu à contre-emploi là on atteignait quand même un sommet avec adam sandler mais je me suis dit allez pourquoi pas ça peut être vraiment cool j'étais juste un peu déçu que malheureusement aux états-unis le film est droit à une sortie en salle mais qu'en france bah ça soit netflix qui a récupéré le film parce que le dernier long métrage des frères savdi il avait pas non plus fait un carton et je pense qu'il y avait une grosse crainte également de la part du marché francophone de le prendre sous son aile ce qui est toujours un petit peu dommage le résumé pour faire simple au ward est un joaillier connu et reconnu dans la ville de new york comme un excellent joaillier mais comme un perdant et un loser hors normes mais lorsqu'une pierre très rare va débarquer dans son magasin tout ce que je viens évoquer va prendre une ampleur encore plus grande que ce qu'il avait prévu bon on peut pas le voir en salle mais mine de rien c'est tout de même un énorme coup de poing que les frères savdi nous mettent dans la gueule ici parce que autant sur good time je pouvais avoir quelques réserves parce que je trouvais que la structure narrative ne matchait pas forcément hyper bien avec le style visuel du long métrage et par moments ça me donnait l'impression que la structure narrative voulait aller dans mille direction et que la mise en scène essayer trop de la recentrer ce n'est pas le cas de un god james c'est totalement maîtrisé de bout en bout mais surtout qu'en fait là il ya plus constamment ce côté sur vitaminé qu'avait good time ici la structure va évoluer au fur et à mesure que le récit va avancer et la mise en scène ne va plus simplement devenir hyper énergique elle va épouser littéralement la forme que prend le récit de bout en bout et ça donne cette impression que par moments le film est complètement fêlé va dans dix mille directions et la mise en scène le suit partout et à d'autres moments ça se recentre et là ça se pose ça s'allège ça devient beaucoup plus simple en termes de mise en scène et ça devient passionnant et c'est pour ça que je trouve ce film quasi parfait j'ai quasiment aucune chose à redire sur la structure sur la forme sur le fond sur les acteurs de ce film parce que je trouve que c'est maîtrisé parce que bien au delà d'être un trip c'est un trip qui est logique dans sa forme et qui est logique dans ce qui les cherche à amener à l'écran et à partir de là moi je ne peux rien redire lorsqu'un film est clair avec ses intentions difficile de faire des tripes aujourd'hui des purs instants de cinéma où l'on décide de complètement mettre de côté une certaine forme de classicisme qui obsède presque un hollywood qui se contente d'aller dans une seule direction en termes de conception et d'écriture mais que certains auteurs décident encore de questionner aujourd'hui comme les frères savent dit qui nous offre près de trois ans après leur dernier trip halluciné et hallucinant qui était good time une oeuvre qui sonne comme une petite bombe un pur instant suspendu dans le temps où un duo de metteurs en scène nous offre un sacré morceau sur vitaminé surdimensionné allumé jouissif qui explose une bonne partie de tout ce que le cinéma ne parvient plus à faire actuellement pour également construire une petite synthèse de leur propre septième art en termes d'écriture donc c'est écrit par ronald branstein et les frères savent dit et je trouve qu'en termes de structure de narration d'enchaînement des différentes séquences et surtout de composition des personnages est quasiment rien qui dépasse parce que le film a une direction ou plutôt une ligne directrice c'est faire en sorte que ce mec au ward il récupère sa pierre ce qui est quelque chose de très simple en soi tu veux construire une structure narrative tu fais en sorte que ton personnage part en quête d'un mcguffin bon pour le coup ce mcguffin là on sait ce que c'est c'est cette pierre ça lui est important mais ce qu'on ne sait pas c'est pourquoi finalement tout le monde veut cette pierre est ce que c'est vraiment parce qu'elle aurait des pouvoirs magiques ou est ce que c'est juste parce que elle est une promesse la promesse de toucher beaucoup d'argent promesse de réussir un match la promesse de retrouver une vie de couple à peu près normal ou simplement la promesse de tout simplement redevenir qui en était avant c'est ça qui est génial c'est que l'écriture on peut l'interpréter comme on veut en termes de base parce que c'est pas une écriture qui va d'entre trop nombreuses directions ce qui va dans de nombreuses directions ensuite c'est la mise en scène accompagnée en fait par le chemin de ce personnage mais en soit ce que nous raconte le récit c'est quelque chose de très simple c'est ça en fait que j'aime beaucoup chez les frères savent dit c'est que souvent leurs histoires elles semblent complexes ça semble partir dans plein de directions ça semble évoquer plein de personnages plein de thématiques plein de possibilités mais en fait ça raconte l'histoire la plus simple du monde dans good time c'était juste l'histoire de deux frères qui avaient besoin de se retrouver il y en avait un qui faisait plein de mauvais choix et ça l'emmenait dans plein de direction et ça faisait que l'on va et là c'est le même principe un mec qui veut récupérer sa pierre il fait que prendre les mauvaises décisions ce qui l'amène quand même à avoir sa copine qui couche avec le gars de the weekend c'est là qu'on se rend compte qu'une structure narratif à partir dans beaucoup de directions mais aller dans certains coins où ça devient extrêmement drôle et ça c'est un des points aussi que je trouve très intéressant le film joue beaucoup entre de nombreux tons comédie thriller polar film noir ça part dans énormément de direction mais ça reste toujours logique sur sa base c'est à dire être un trip bernstein et frère savdi parviennent à développer une dramaturgie qui ne sonne pas comme un objet classique ou simple dans son genre en même temps leur structure leur personnage et la forme que prend le chemin de croix de cet homme pour réussir à remonter la pente et à redevenir l'homme qu'il semble avoir été est loin d'être quelque chose qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans le cinéma ces trois auteurs ne cherche pas simplement à créer un trip en termes d'écriture mais avant tout de développer une structure qui passe son temps à rebondir qui passe son temps à enchaîner les idées de composition de personnages ou d'enchaînement des séquences pour finalement réussir à faire une chose que beaucoup d'auteurs ne font plus aujourd'hui par peur de repousser le spectateur pousser un personnage dans ses retranchements en termes de mise en scène je trouve ça fou parce que dans good time c'était le point que j'avais retenu le plus cette sensation que la mise en scène était complètement épique et je me rappelle que good time à l'époque je l'avais vu j'étais complètement vierge je connaissais quasiment pas les frères savdi et dès le premier plan j'avais été cloué dans mon fauteuil je m'étais dit waouh mais qu'est ce que c'est que ce film avec ce plan d'introduction et cette séquence le psy mais c'est extraordinaire là c'est le même concept mais tout du long tout du long j'étais en train de me dire mais c'est extraordinaire de concevoir une mise en scène avec autant de logique avec autant de force avec autant d'impact et surtout faire en sorte que tous les cadres soient beaux visuellement il n'y a pas un cadre qui est foiré il n'y a pas un enchaînement de plan qui est loupé tous les plans sont hyper logique le dynamisme est amené à la fois par du plan séquence très très bien géré par leur directeur de la photographie d'arrius congi très très grand directeur de la photo mais en plus de ça c'est très très bien monté je veux dire il ya des plans il ya des coupes il ya des raccords il ya des choses comme ça c'est extraordinaire parce que ça suffit à évoquer des choses au spectateur sans avoir besoin de les sur appuyer d'en faire des caisses et de faire en sorte que on nous matraque dans la gueule un point de vue ou une analyse ou un regard et que à la fin ils disent ah mais oui mais parce qu'on me l'a dit 14 fois c'est ça là ici n'a pas besoin si on a besoin de savoir quelque chose madame ce qu'on dit et les frères savent dit ils vont le faire en deux trois plans en deux enchaînements un cadre bien situé c'est bon tu sais exactement de quoi parler de quoi de parler récit est ce qui est génial aussi et ça je veux en parler c'est le plan qui fait le raccord entre l'afrique et notre cher award et alors là je crois que niveau plan métaphorique j'étais sur le point d'éclater de rire quand j'ai vu ça parce que je vous laisserai découvrir mais comment on passe de afrique j'aime au ward c'est sublime avec l'aide de darius congi les deux metteurs en scène américain parviennent à construire quelque chose de complètement fou en termes de mise en scène car non seulement c'est beau mais c'est surtout d'une logique imparable dans ses enchaînements dans son montage et dans sa structure visuelle et temporelle quasiment conçu pour être un trip en temps réel un peu truqué tout de même faut être honnête on sent que les frères savdi ne développe pas simplement une mise en scène énergique mais également une scénographie tout simplement dantesque et jouissive qui nous prend de bout en bout sans jamais nous lâcher et franchement je pense qu'ils vont devenir sous peu mais deux nouveaux chouchous du cinéma indépendant américain tant leur style est complètement déjanté et franchement moi je kiffe en termes de casting je trouve celui ci extraordinaire alors déjà je tiens à saluer la performance quand même de julia fox dont c'est un des tout premiers rôles dans le cinéma américain je crois qu'avant l'un de ses seuls rôles c'est dans un étrange film bollywood fin là elle est juste exceptionnelle elle a un rôle qui à la fois très compliqué en même temps elle arrive à le rendre très simple kevin garnett dans son propre rôle est plutôt bien foutu franchement je trouve que pour un joueur de la nba qui passe comme ça d'un seul coup au cinéma il s'en sort vraiment bien bon évidemment on pense à the week end qui joue son propre rôle bon c'est vraiment anecdotique mais c'est plutôt sympathique à voir j'ai beaucoup aimé idina menzel qui a un très joli rôle et qui franchement le porte très très bien et après on retient vaguement deux trois autres personnages on retient bien évidemment l'acquis stanfield qui a un excellent rôle et je retiendrai également eric bogosian qui a un personnage quand même qui est plutôt bien amené et qui a un rebondissement milieu de film qui est très très cool aussi mais bien évidemment si on parle beaucoup de ce film en ce moment c'est pas pour tous les acteurs que je viens de vous citer c'est uniquement pour l'acteur principal adam sandler est extraordinaire ici il ya tout de même deux ou trois scènes où il en fait un peu trop mais franchement rien que pour cette séquence de fin tout simplement exceptionnel de bout en bout l'acteur m'a littéralement cloué dans mon canapé au bout du compte uncut james c'est un film que je vous conseille très fortement de voir sur netflix parce que c'est une bombe c'est une tuerie ce film c'est extraordinaire les frères savent dit avant je les aimais bien maintenant je les adore je trouve que c'est des metteurs en scène qui sont hyper inventif très intelligent très clair dans ce qu'ils font qui arrivent à s'allier à des personnes ou sur le papier on se dirait non mais c'est pas possible ça va jamais marcher et ça marche la dame sandler il est extraordinaire du début à la fin d'arrius congi son travail avec de la photographie avec les frères savent dit ça fonctionne du feu de dieu enfin bon uncut james des frères savent dit je vous le conseille très fortement ne loupez pas c'est la petite paire à avoir en ce moment sur netflix et potentiellement peut-être un concurrent aux oscars même si je pense que adam sandler a peu de chance face aux autres acteurs qui aura mais pourquoi pas à plus